Vous êtes prêts ? 1, 2, 3 Je m'appelle Jean-Michel, j'ai 43 ans, passé et je suis plus connu sous le nom de l'instable photographie parce que j'appelle moi photographe social. Déjà l'art, je ne sais pas trop ce que ça veut dire En tout cas, quand je travaille photographiquement avec des gens, il ne faut pas que je me nourrisse d'eux et que ça n'est que dans un sens. C'est-à-dire que je ne peux pas concevoir de prendre en photo des gens, de traiter ces photos-là et de parler à leur place. Ce sont des choses que je ne peux pas faire. Pour le coup, avant de photographier, je fais un vrai travail immersif pour connaître les habitudes des gens, pour les connaître eux-mêmes quand ils ont envie de se livrer, pour connaître leur fonctionnement et à mon tout petit niveau, pouvoir initier quelques actions. Ça peut être par exemple de nettoyer un quartier avec les jeunes. On prend l'initiative de nettoyer son quartier. Ça peut être aussi d'accompagner des jeunes qui sont dans des démarches de recherche d'emploi ou qui sortent de prison. C'est un outil, il est là, il sert à communiquer et il sert à plein d'autres choses aussi. ... Quand j'arrivais dans le quartier, les gamins kiffaient parce que je leur faisais faire des tours de voiture, et donc à chaque fois que j'arrivais, les gamins couraient après le véhicule, je veux monter, je veux monter, et voilà, et un jour, je me suis dit ce serait intéressant que je les prenne en photo, donc j'avais volontairement laissé la fenêtre passager ouverte, là les gamins sont arrivés, j'ai sorti l'appareil photo, eux, enfin voilà, tu vois les différentes expressions, il y en a qui sont surpris, il y en a qui jouent le jeu, attention on est acteur du truc et tout, et j'ai pris la photo, je l'ai appelé contrôle de papier, parce que ce quartier là, il était connu pour tous les jours subir des contrôles abusifs, et là c'est la jeunesse du quartier qui vient contrôler le photographe, cette photo j'ai galéré de ouf, j'ai galéré pour la voir cette photo, j'avais vu que ça faisait une bulle, ça faisait longtemps que j'avais dans l'idée de prendre un gamin ou une gamine devant, tu vois, donc voilà, ce jour là, il y avait cette gamine qui était là, qui était avec sa maman qui est juste à côté, tu vois, et je dis à sa mère, essaie de faire en sorte qu'elle s'assoie un petit peu autour de cet endroit là et tout ça, tu vois, ça a duré au moins une heure et demie, tu vois, pour que vraiment j'attrape le cliché que je voulais, avec l'émotion que je voulais, placer vraiment pile poil dans le truc, et voilà, tu vois, mais là, c'est un coup, pour le coup, c'est un coup de chance, c'est un coup de chance calculé, mais c'est un coup de chance parce que j'aurais pu ne jamais l'avoir, le cliché à part si je lui avais dit de se poser, tiens, mets-toi comme ça, regarde comme ça, tu vois, donc voilà, ça c'est la magie de l'instantané, tu vois, c'est un gamin très curieux qui aimait toujours tripoter, regarder, tu vois, donc je lui laissais, moi, j'avais un vieux matos à cette époque-là, j'avais un matos qui coûte absolument rien, tu vois, ces photos-là, elles ont été prises avec un très très vieux matériel, j'avais pas d'attache, et je change mon objectif, parce que je voulais faire un portrait, et là, le gamin, en fait, il prend l'objectif que j'ai enlevé de l'appareil, et il regarde à travers, et là, direct, je me dis, il faut que j'attrape ça, et j'attrape la photo comme ça, en fait, cette scie, c'est fait comme ça, magique, ouais, ça, c'est pas de l'instantané, tu vois, voilà, là, par exemple, on est dans un instant où je demande au maître du chien d'ouvrir la gueule de son lienche, parce que ce jeune homme-là, qui aujourd'hui est marié, qui est très épanoui, il a eu des moments difficiles, et son chien, c'était, voilà, c'était son allié de tous les jours, tu vois, et voilà, et un jour, je lui ai dit, ouais, j'aimerais bien te prendre en photo avec le chien, mais voilà, on va essayer d'être créatif, de faire un truc un peu particulier, tu vois, et puis ça, c'est fait comme ça, quoi, puis il y a tout, voilà, il y a Bédo qui traîne par terre, j'aime bien cette photo, là-dessus, il n'y a pas de grands commentaires, à part le côté figé, le côté mouvement qui m'intéressait, la photo, je l'ai appelée de mémoire, je l'ai appelée de l'enfance, pas sans coup de vent, voilà, ça veut tout dire, quoi, c'est quand t'es enfant, bouge, vas-y, bouge, découvre, sors, sors de ton environnement, dès que tu peux, va à la rencontre de l'autre, tu vois, c'est aussi ça l'enfance, tu vois, la découverte, la curiosité, voilà, c'est un instant de vie un peu, je trouve qu'il y a plein de tendresse dans cette photo, tu vois, ça peut casser un petit peu les clichés qu'on peut avoir, les représentations qu'on peut avoir sur les habitants de ces quartiers-là, où très souvent, la vie est dure, on est dur, alors qu'il y a plein de moments de tendresse, et c'était pour en marquer le coup, tu vois, il y a plein de tendresse dans cette photo, et à la fois, le gamin, il reçoit le bisou comme s'il ne le recevait pas, tu vois, il est tellement ailleurs, ça veut dire beaucoup de choses pour moi cette photo-là.